Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube concernant le tennis. Aujourd'hui, match. Je joue contre Loïc, toujours match exhibition amical. Ça fait longtemps qu'on est censé jouer ce match sur terre battue. Systématiquement, il y a eu un problème. La première fois, on n'arrivait pas à mettre la lumière. La deuxième fois, le terrain n'était pas libre. Il y avait un problème de portail au club. Du coup, il ne voulait pas que les gens viennent jouer le soir quand il n'y a personne. Là, on va jouer à 20h. Normalement, on a le terrain. On a de quoi mettre la lumière. C'est magnifique. C'est parti. Je vais partager mon outfit. Je vais me changer. Et puis, on se retrouve au terrain. Je te montrerai Loïc. Je crois que tu ne l'as jamais vu parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo contre lui, soit je n'avais pas pris le trépied. Malheureusement, c'est chiant. La deuxième fois, on avait filmé le match. Mais le problème, c'est que le téléphone a buggé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et il n'a pas pris l'intégralité du match. Là, on va essayer de faire quelque chose de bien, de filmer ce match. C'est un joueur qui est meilleur que moi, qui a 10 ans de tennis derrière lui, donc qui est mieux classé, qui était mieux classé. Alors, il a arrêté entre-temps. Je crois qu'il a arrêté à 16 ou 17 ans. Et il a repris à 26 ou 27. Il reprend là. Je crois qu'il a 26. Et franchement, il a du tennis, tu le sens. Il n'est pas parfait partout, mais il a quand même du tennis et il est meilleur que moi, il faut le dire. Donc, on verra. On va essayer quand même de le battre. J'ai un meilleur service que lui. Il est plus à l'aise que moi sur tous les coups, le revers notamment. Donc, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Bon, du coup, je vais te montrer mon outfit. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu en mode tranquille. Évidemment, toujours le PSG1. Faire un bon supporter du PSG. Je me change tout de suite dans 3, 2, 1. Voilà, mon petit outfit que j'avais présenté d'ailleurs précédemment sur une de mes vidéos. Je crois que c'est sur TikTok et c'est une vidéo que je vais aussi mettre sur YouTube de toute façon. Donc, voilà, petit peu côté militaire. C'est un peu mon côté ancien gendarme. Donc, je suis un petit peu grassouillé. Il y a encore beaucoup de travail à faire physiquement. Mais bon, on continue. Et là, ça, c'est ma petite sœur qui vient nous embêter. Tu vas prendre ta raclée aujourd'hui ? Oui, penses-tu ? Oh putain. T'as battu la team aujourd'hui. Ça joue déjà là-bas. Donc, on va essayer de faire un match correct. La lumière, j'espère qu'elle sera bonne. Normalement, c'est pas trop mal. Mais le terrain, il est exceptionnel. Je vous montrerai un peu. Voilà. C'est très, très propre. Donc, voilà, on va essayer de faire un match correct. C'est pas prendre trop une raclée. Il y a déjà 2-0 ou 3-0 ? 2-0. 2-0. Bientôt 3, il a dit. Quel escroc. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce nouveau match. Cette fois-ci contre Loïc. C'est le premier match contre Loïc que vous pouvez suivre sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que le niveau monte d'un cran. C'est un joueur qui a 10 ans de télé à lui. Et ça se ressent. Match sur terre battue, intérieur. Donc, de très, très bonnes conditions pour jouer, pour s'amuser. Vraiment, c'est éclaté à faire ce match. Je vous laisse profiter de cette rencontre. Déjà en difficulté sur mon service 0-30. Encore trop de fautes d'entrée. Et forcément, je suis corrigé par Loïc, qui lui en fait beaucoup moins. Il a vraiment cette faculté à laisser la balle sur le cours. Il se contente de défendre et d'être patient. 2-0 déjà. Une balle de 3-0. Encore une fois, une nouvelle balle de break. Malgré ce beau décalage coup droit, je n'arrive pas à l'empêcher d'aller chercher ce 3-0. C'est déjà compliqué, dès le début de cette rencontre. Allez, c'est bien. J'arrive à débraquer. C'est qu'un break de retard. On va se concentrer sur le match. On sait que ça peut aller dans tous les sens. Je fais mal en début de match, mais il peut très bien se retrouver dans une position plus difficile. Après, un coup de fatigue. Peu importe, là, il ne faut vraiment rien lâcher. C'est ce que je fais. J'essaie d'attaquer. C'est de voler un peu mal touché. Heureusement, derrière, je m'en sors. 30-0. Ce revers qui le fait défaut. Ah là 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 ! C'est frustrant. Même la caméra, quand je visionne le match, je crois que c'est la troisième fois, avec le montage, etc. Franchement, c'est frustrant de voir ces coups manquer. Des coups pas compliqués à réaliser finalement. Je suis au filet. Je suis tout proche. Je n'ai plus qu'à la mettre. Malheureusement, je me trompe complètement. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence, puisque on est toujours à égalité. J'ai du mal à conclure ce 7. On est déjà à la cinquième égalité, vous voyez en bas. Les avantages, c'est maintenant. Je dois faire la différence. Vous voyez, il ne prend pas de risque. Le week-end. On tente de la remettre. C'est plutôt moi qui essaie d'attaquer. Quelle longueur, là. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue. 3-2. C'est bien joué. J'ai été patient. J'ai joué... Je l'ai pris à son propre jeu, finalement. Il ne me reste plus qu'un break de retard. J'avais deux breaks de retard tout à l'heure, finalement. Je suis patient. Je crois qu'elle est un peu longue. 4-2. Allez, il faut continuer. Il faut mettre la pression. De faire courir. Essayer de le fatiguer. Je pense que physiquement, il y a eu un moyen aussi de prendre peut-être le dessus. Éventuellement, sur un troisième set. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce match. Égalité. 5-2. C'est bien. Là, je me suis relâché. Allez, avantage. Il a joué, c'est encore. Sur son revers, c'est un petit peu été ma stratégie sur ce match. D'aller chercher son revers un maximum parce que c'est aussi son point faible. Il a deux gros points faibles, Loïc. C'est son revers, mais encore plus sa deuxième balle en service. Mais malgré tout, il est au-dessus. Clairement. Il suffit que je parle du revers pour qu'il ne fasse mentir tout de suite. Très très beau revers croisé. Pour le coup, parfois, il arrive à faire des petits coups de génie comme ça. 5-3, en de grosses difficultés sur mon service. Il faut absolument que je remporte cette mise en jeu pour rester dans ce premier set. 0, ça part bien. Les balles de 7. Contre moi, je menais 30-0. C'est frustrant. Et je vais à la faute. Ah, c'est frustrant. C'est très frustrant parce que sur ce revers, j'arrive à vraiment le sortir du cours. Et derrière, sur le coup droit, je ne la croise pas assez. Et ça lui laisse le temps de revenir. Et derrière, ça me fait jouer un coup en plus. Et encore une fois, il s'en sort sur ce genre de stratégie. Toujours remettre la balle dans le cours. Faire jouer un coup en plus à l'adversaire. Et là-dessus, il est clairement meilleur que moi. 6-3 au premier set. Allez, on se remobilise. Il y a encore un set pour lui pour remporter le match. Donc, moi, je ne vais absolument pas le laisser l'emporter facilement. Donc, je vais me battre. J'y crois vraiment. Je me dis qu'il y a la place. Ça, c'est bien joué. Malheureusement, ça ne se concrétise pas derrière. Mais ça montre quelques points sur lesquels j'ai vraiment été conquérant. J'étais vers l'avant. Malheureusement, on est encore sur une mauvaise antenne de 7. 2-0 pour Loïc. Voilà aussi ça. Allez, 30A. C'est de jouer quelques amortis sur cette surface qui ralentit la balle. Donc, de varier un peu le jeu. Allez, avantage, balle de 2-1. C'est maintenant. Et malheureusement, c'est le volet mal touché. Pour une fois, des points faciles que je n'arrive pas à emporter. Et je me fais tout de suite punir. 3-0 pour Loïc. Bien parti pour remporter cette rencontre. Et c'est une grosse difficulté finalement. Il faut vraiment que je me reprenne. C'est compliqué là. Je doute énormément. Il faut absolument que je fasse moins de fautes. Ça, c'est le plus beau point du match, me semble-t-il. Il arrive à la remettre. Incroyable, encore là. Pareil. Quel sauvetage. Et heureusement, je suis bien placé. Allez, c'est sur ce pont-là que je me dis que il faut vraiment faire quelque chose. Il ne faut rien lâcher. Souvent mal placé quand même avant de taper la balle. En coup de roi ou en revers, peu importe. J'ai énormément de mal encore à trouver les bons placements. Je ne sais pas. Je fais du tennis depuis mi-mois, je dirais. C'est encore tout jeune. J'ai vraiment énormément de mal à apprécier la trajectoire de la balle et savoir comment placer pour bien la reprendre. 4-0. Là, c'est une vraie correction. Il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais prendre 6-0. Et je m'agace. Forcément. Ça me frustre parce que, à mon sens, je n'ai pas l'impression d'être à la rue. Pour moi, il y a un match quand même. C'est un peu sévère ce score. J'essaie de me remettre en confiance. C'est bien. C'est lui qui va à la faute. Ça veut dire que c'est moi qui ai joué une balle en plus. Allez, 4-1. Je vais m'en soigner les premières. Un beau revers dans les pieds. Compliqué à reprendre au volet, ça. Belle longueur. Et malheureusement, je me trompe, mais c'est pas mal. Il y a du mieux. 4-2, c'est bien. Reviens. Doucement, mais sûrement. Malheureusement, après ce jeu, on ne verra pas la fin du match parce qu'il y a eu un bug. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la fin. La vidéo s'est coupée avant. Je vous dirai évidemment comment ça s'est passé pour l'instant 30-0 pour Pierre qui est en passe de se mettre en très bonne option sur la victoire. On va voir s'il remporte ce jeu. C'est bien joué. C'est très bien joué. Belle amortie. Il y a eu 5-2. Je suis remonté à 5-4. Et puis malheureusement, balle de match. Je ne concrétise pas. Défaite. Nasser, tu as pensé quoi du match ? Franchement, c'est un bon match. Victoire de Loïc et de Pierre. La dernière fois, je l'ai appelé Pierre. Bien joué. Ça fait quoi ? Ça fait 6-2, 6-4 ? 6-3, 6-4. Franchement, bien joué. Je t'ai bien battu. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est trop humble. Franchement, il est au-dessus. Voilà, il est au-dessus. Moi, je suis en sursis à chaque fois. Je suis en baroude d'honneur. Je subis. Après, j'essaie de faire quelques points gagnants. Je crois que j'ai quelques coups gagnants. Sur ces deuxièmes balles, c'est ton point faible en fait. Voilà. Ce sont points faibles, les deuxièmes balles. Mais j'arrive à marquer les points que sur ces deuxièmes balles. C'est deuxièmes balles. Quand il passe les premières. Quand tu as des balles de break, c'est là où les premières passent. Ouais. Il met ses premières. Il a un service, c'est un très bon service en première balle. Mais il ne sort que sur les points décisifs. Balles de break, balles de... Ouais, c'est ça, balles de break souvent. Balles de break ou balles de débreak. Il arrive à sortir des premières balles. Improbables à chaque fois. Donc voilà. Non, non, chapeau. Top. Et puis, il y a encore du travail. Il y a de l'amélioration. Je m'améliore un peu à peu. On verra jeudi à l'entraînement. Mais il est quand même au-dessus, il faut le dire. Mais un jour, je le battrai. Un jour, je le battrai. C'est le troisième match. C'est le troisième match qui me bat. Donc bon. On est dans l'état du terrain. On va nettoyer. Tiens, vous allez venir avec nous. Nettoyer. Allez. On n'est pas les pros, nous. Il faut nettoyer le terrain. Oui, on n'est pas en para-rollant. C'est ça. Il n'y a pas de ramasseurs de balles qui le font. Donc c'est parti. Mais bon. Bon, voilà la team. Je vous publie ça prochainement sur ma chaîne YouTube. Bisous.